Deux ans de détox, de dopamine, qu'est-ce que ça a changé sur moi ? Ça va être le sujet de cette vidéo. Alors je ne sais pas depuis combien de temps tu me suis, peut-être que ça fait trois semaines, trois mois, six mois, un an, deux ans, voire trois ans si tu es vraiment un vieux de la vieille. Mais il y a un peu moins de deux ans, donc si tu étais là à l'époque, tu as dû voir que j'étais parti en Thaïlande pendant deux mois. J'étais parti pour un petit peu découvrir le pays avec ma copine de l'époque et je me filmais là-bas, tu pouvais voir des vidéos de moi où je me baladais sur une plage magnifique, où j'étais en train de marcher dans la jungle, etc. C'était une période intéressante pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque. À l'époque, on était beaucoup moins nombreux sur la chaîne. Je crois que j'avais, pendant que j'étais en Thaïlande, dépassé les 1000 abonnés. D'ailleurs, mini-parenthèse, si tu veux que je fasse une vidéo que je n'ai jamais fait, débrief sur mon voyage en Thaïlande, mes mésaventures, des anecdotes, donc une vidéo un peu plus intime, un peu personnelle sur tout ce que ça m'a apporté et ce que ça m'a apporté aussi de négatif, dis-le-moi dans les commentaires et j'en ferai un de ces quatre un matin, une vidéo pour voir ce que ce voyage m'a apporté. C'est parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus, enfin bref. Et donc là-bas, j'avais fait une vidéo un petit peu défi où j'arrêtais Instagram, j'arrêtais les réseaux sociaux, en particulier Instagram, parce que j'avais fini par comprendre que c'était néfaste pour moi au niveau d'habituer mon cerveau à avoir énormément de dopamine, de prendre des shots de dopamine plusieurs fois au cours de la journée, que c'était très néfaste à long terme pour plein de raisons, donc j'avais décidé d'arrêter. Et aujourd'hui, ça fait donc presque deux ans que j'ai fait cette vidéo, ça devait être en octobre 2019, donc on va dire presque deux ans. Qu'est-ce que ça m'a finalement apporté d'avoir fait ça deux ans après ? Pas au bout de 15 jours, pas au bout de 30 jours, pas faire 60 jours sans Instagram ou 30 jours sans Instagram, non. Deux ans après, qu'est-ce que ça m'a apporté ? On va voir ça tout de suite. Et donc, premièrement, c'est quoi un peu le problème de la dopamine ? En fait, j'aimerais faire ça avec une métaphore. Imagine, tu es dans une voiture à assez basse vitesse, tu es à 20 km heure. Quand tu vas passer à 70, tu vas sentir une grosse accélération, tu vas faire « ouh, on accélère à fond ». Quand tu vas passer de 100 à 150, pareil, tu vas sentir une bonne accélération. Mais le truc, c'est que si tu es à 150, que ça fait quelques minutes, tu es habitué d'être à 150, et tu repasses à 100, tu vas avoir l'impression d'aller à 2 à l'heure. Tu vas ralentir, tu vas dire « oh putain, mais on va à 2 à l'heure là, sérieux ? » Alors qu'en réalité, tu es à 100 km heure. Parce que très rapidement, ton corps ou ton cerveau s'habitue à la vitesse à laquelle tu arrives. Et pour avoir cette sensation d'accélérer, il faut accélérer toujours plus. Et même si tu es à 300, si tu décélères, tu vas avoir l'impression de ne pas aller vite. En gros, ton corps, ton cerveau en veut toujours plus. On pourrait prendre plein d'autres comparaisons. Par exemple, imagine, tu commences, tu n'as jamais fait de paris d'attractions. Tu fais une petite fête foraine, vite fait, avec des trucs pas ouf. Tu vas trouver ça trop bien. Ensuite, tu vas aller à Disneyland, un parc où c'est bien, mais il n'y a pas les attractions les plus rapides du monde là-bas. Tu vas trouver ça encore mieux. Ensuite, tu vas faire Port Aventura ou Europa Park. Tu vas te dire, c'est quoi ce truc de fou ? Mais si tu t'habitues à Europa Park ou Port Aventura, que tu fais ça une fois toutes les semaines pendant trois ans, et qu'ensuite, tu reviens à la petite fête foraine du début, qui pourtant, tu t'étais éclaté à la faire, tu vas te dire, mais c'est quoi cette chiasse ? Putain, mais ça va de l'heure, c'est de la merde. Encore une fois, parce que ton cerveau s'est habitué à plus, à toujours plus. Et même avec la bouffe, si tu passes des mois à bouffer, et c'est le cas pour beaucoup de gens, et tu bouffes McDo, que des trucs hyper goûteux, des sucres au riz, des sucres, de la bouffe exotique, le jour où tu vas bouffer un petit plat de riz tout simple, sans sauce, sans rien, tu vas trouver ça dégueulasse et fade, alors qu'un mec qui a toujours bouffé ça, pour lui, c'est un repas normal très bon. Et encore plus pour un mec qui est affamé. Bref, je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire avec ça, c'est que pour un ado de 15 ans, qui est tombé là-dedans, qui a grandi là-dedans, qui a eu son premier smartphone à 7 ans ou 8 ans, et qui depuis des années passe des heures, et je ne dis pas ça pour exagérer, il y en a vraiment qui passe des heures sur TikTok, sur Instagram, sur le porno aussi, sur la télé, sur les jeux vidéo, avoir des shots de dopamine constant qui arrivent, en vouloir toujours plus, toujours plus, les petites vidéos YouTube de 2 minutes drôles, les podcasts de Cyprien de 2011, ça ne fait pas assez rire. Allez, on passe sur des petites vidéos encore plus courtes, de 30 secondes à 30 secondes, c'est trop, ça demande trop d'attention, il faut du plus rapide, du plus shot. Allez, on passe sur des TikTok de 8 secondes, avec des meufs sexy, des grossins, des gros culs, des trucs incroyables, des trucs trop drôles, trop marrants, avec des animations, des musiques. Toujours plus de divertissement, et limite, je ne sais pas, bientôt peut-être qu'il y aura une nouvelle application où ça va être 3 secondes, où tu auras 3 secondes de vidéo, et tu dois rigoler au bout de 3 secondes. Ça n'en arrête pas, le mec qui est tombé là-dedans depuis tout petit, crois-moi qu'il va avoir de gros problèmes, donc au niveau des femmes, au niveau de ses attentes, parce qu'à force de voir des meufs parfaites, en plus filtrées, photoshopées sur Instagram, avec des gros seins, des gros culs, la taille fine, tout ce qu'il faut, quand il va trouver une copine normale, 6 sur 10, il va se sentir bizarre, en plus du fait d'avoir des troubles au niveau de l'intention, au niveau de la concentration, en plus de tout le temps qu'il aura perdu à aller là-dedans, alors qu'il aurait pu l'investir sur des choses bien plus saines à long terme, le fait qu'il ait perdu peut-être toute sa patience, à force d'être trop sur des trucs comme ça, et le fait d'avoir chimiquement le cerveau complètement déréglé au niveau de la dopamine, de ce qui est censé apporter la dopamine, la dopamine c'est censé être utile dans la vraie vie, quand tu as du sexe, quand tu découvres un nouveau fruit, quand tu goûtes un mets sucré, etc. C'est des choses qui sont censées être rares, être importantes, et donc la dopamine à la base c'est sain pour l'espèce, mais aujourd'hui avec les barres chocolat Kinder, TikTok et le porno, on s'est retourné le cerveau. Donc bref, c'est pour cet ensemble de raisons que j'ai décidé d'arrêter, et toi peut-être que tu ressens la même chose, peut-être que toi tu fais trop de YouTube ou des vidéos, de divertissement stérile avec des blagues, avec du montage toujours rapide, toujours aller plus vite, avec des musiques, des animations, des bruitages, peut-être que tu passes trop de temps devant la télé, devant TikTok, à scroller sur Facebook, à regarder du porno, ou je ne sais pas quoi, peut-être que tu te sens touché par ça, peut-être que tu sens que ça te nique un peu ton système de dopamine, ton système un peu de récompense, ta concentration, ton attention, et tu sais que tout ne tourne pas loin là-dedans et qu'il faudrait peut-être ralentir, voire arrêter. C'est mon raisonnement que j'ai eu il y a deux ans, et donc pour le dire clairement, qu'est-ce que j'ai arrêté, qu'est-ce que j'ai complètement ralenti, ce que j'avais commencé par faire en Thaïlande, c'est arrêter d'aller sur Instagram à 100% pendant deux mois, donc pendant tout mon séjour en Thaïlande, je n'ai pas ouvert une seule fois Instagram, donc je ne vais pas désinstaller l'application, mais voilà, j'avais arrêté de l'ouvrir, parce que j'avais ressenti que c'était trop, et voilà, j'avais besoin d'un break, d'arrêter, en plus le fait de changer de pays, de faire un voyage comme ça, c'était plutôt une bonne occasion pour faire un changement, et voilà, à l'époque, je suivais quand même certains comptes de femmes, de top modèles, méga sexy, que j'allais dire pas mal de mecs, presque tous les mecs suivent sur Instagram, et ça j'ai complètement arrêté, j'ai arrêté de suivre ça, j'ai arrêté d'aller sur l'application, ensuite, quand je suis revenu en France, au bout de deux mois, j'ai recommencé à aller sur l'application, mais bien différemment, premièrement, je me suis désabonné de tous les comptes, de trucs un peu extrêmes en dopamine, que ce soit des meufs sexy, ou des meufs russes, mannequins, je ne sais pas quoi, ou alors, les comptes de paysages magnifiques également, les comptes de trucs extrêmes, de salto, de triple salto, voilà, tous les trucs qui étaient un peu incroyables, les comptes qui avaient pour but de faire du trafic, je me suis désabonné de tout, je suis peut-être 2, 3, 4 influenceurs encore aujourd'hui, qui m'intéressent un petit peu, mais tout le reste, j'ai unfollow, et donc aujourd'hui, sur Instagram, je ne suis qu'environ 60 comptes, et sur ces 60 comptes, tu en as la majorité, c'est juste des gens de mon entourage, donc il n'y a rien de néfaste à voir la vie de son entourage, tu vois, enfin, en tout cas, beaucoup moins que d'autres choses, donc je regarde les posts et les stories juste de mon entourage, très majoritairement, donc ça prend vraiment 3 minutes à voir par jour, il n'y a pas beaucoup de stories et de posts pour 50 personnes par jour, tu vois, et je ne suis pas des gens qui passent leur vie non plus sur Insta, par rapport à avant, où je suivais peut-être au moins 100 comptes, notamment des comptes plus néfastes, et à la limite, moi, ça allait, mais tu as des gens sur Instagram, ils suivent 200, 300, 700, voire 1 000 comptes, mais c'est à devenir taré, quoi, je ne sais pas s'ils regardent tout, je n'espère pas, mais c'est ouf, donc voilà, j'ai fait ça, j'ai aussi arrêté d'aller sur l'onglet recherche, à part si j'ai besoin vraiment de rechercher quelqu'un, je ne vais plus jamais sur le truc recherche, parce que c'est le genre de choses où tu vois, tous les posts les plus likés, les plus attirants, donc voilà, moi sur mes posts, je voyais les mecs les plus musclés, les paysages les plus ouf, les meufs les plus sexy, etc, voilà, aucun intérêt d'aller là-dessus, donc j'ai arrêté d'aller sur cet onglet, le truc où tu peux scroller pendant 10 minutes, voilà, et j'ai aussi, du coup, pas de manière brutale du jour en main, mais au fil du temps, avec cet accompagnement d'Instagram, j'ai arrêté d'autres choses, alors déjà, la télé, ça j'avais arrêté il y a bien longtemps, ça fait bientôt 10 ans que j'ai arrêté la télé, donc j'ai juste continué à arrêter, par exemple, TikTok, je n'ai jamais installé l'application, et j'ai juste continué à ne pas l'installer, et du coup, forcément à ne pas y aller, ça je pense que c'est vraiment encore pire, sur à la fois le côté meuf, et le côté dopamine, TikTok, c'est le diable un petit peu, ensuite, sur YouTube, je vais sur YouTube quotidiennement, mais je suis abonné à 90%, qu'à des chaînes qui m'intéressent, des chaînes qui vont parler d'immobilier, de dev perso, de mindset, de bourse, de business, de reportage intéressant, culturel, voilà, des choses qui m'intéressent, et peut-être 10% vraiment de mes chaînes préférées, que je m'octroie peut-être tous les 2-3 jours à regarder une vidéo, où vraiment ça m'intéresse, ou ça me fait rire, des chaînes comme, je ne sais pas, le joueur du grenier, j'aime bien, tu vois, quand ils sortent une vidéo, c'est assez rare, je regarde quand même, mais c'est le seul divertissement, que j'ai sur YouTube, qu'est-ce que j'ai oublié, je crois qu'on a fait le tour, évidemment, voilà, tout porno, j'ai forcément fait en sorte d'arrêter, depuis déjà, ça plusieurs années, j'en avais déjà parlé, ça c'est, c'est aussi, très nocif, j'avais d'ailleurs fait une vidéo, spécialement sur le sujet, donc en gros, c'est un petit peu tout, ce que j'ai fait au niveau, de ma détox de dopamine, j'ai essayé d'enlever, toutes les activités, du coup, qui étaient très fortes, en taux de dopamine, donc voilà, toutes les petites conneries, tous les trucs sur Facebook, qu'on peut voir, TikTok, Instagram, les vidéos stériles YouTube, tout ça, j'ai tout dégagé, et j'ai remplacé ça, par des activités plus simples, plus saines, donc je me suis mis à faire, un peu plus de guitare, à lire peut-être, un peu plus, ou alors regarder, plus de contenu, mais du contenu lent, intéressant, où j'ai le temps d'absorber, des informations saines, j'ai passé plus de temps, peut-être avec mes amis, plus de temps à me balader, à juste être seul chez moi, à rien faire, voilà, à faire des choses, en fait, plus simples, moins excitantes, et je vais maintenant, te raconter, eh bien, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que, quels bénéfices j'en ai tirés, au bout de deux ans, parce que je pense que, voilà, un mois, c'est peut-être pas suffisant, pour voir des réels changements, eh bien, je pense que, j'ai, un petit peu décalé, mon niveau d'attente, au niveau de tout ce qui, m'excitait, m'amusait, était intéressant, c'est-à-dire que, pour le gamin, dont on a parlé au début de la vidéo, qui est tombé, dans TikTok, je pense que, lire un bon livre, sur un sujet intéressant, genre, je sais pas, sur l'écologie, sur l'économie, ou sur la philosophie, c'est pas possible pour lui, ou passer de longues heures, à apprendre un instrument, tout seul chez lui, ou alors, à se balader tranquillement, dans la campagne, ou à discuter simplement, avec un ami, ou se metter juste, un bon vieux film, ou profiter de faire, un repas, un peu de cuisine, et manger ce repas, ce genre de choses, je pense pas que ça l'éclate, tu vois, son système de dopamine, est tellement foutu en l'air, qu'il a oublié, de pouvoir apprécier, les choses simples de la vie, et bien moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus, ces choses là, il en faut moins qu'avant, entre guillemets, pour m'amuser, je suis devenu, plus réceptif, plus, plus réceptif, aux choses simples de la vie, et aujourd'hui, quand j'ai fini, une bonne journée de travail, au lieu d'aller allumer, mon téléphone, à scroller quand on est malade, tout ça, je vais plutôt voir un ami, essayer de voir des gens, si j'ai des gens de mon entourage, qui sont disponibles, si c'est pas le cas, tant pis, je vais aller me balader, tranquillement, je vais aller lire un petit peu, ou faire de la guitare, et voilà, je vais plutôt qu'autant parler, je vais te le montrer, je vais te faire, un mini morceau, je vais pas faire le morceau en entier, parce que ça va prendre deux minutes, mais tu vois, c'est des choses simples, je prends ma guitare, je me fous sur mon canapé, et je joue comme ça, et ça me fait une sorte de méditation, ça me détend, c'est simple et calme, j'ai pas à réfléchir, à me prendre des informations dans la gueule, juste je suis là avec la guitare, et je suis dans le présent, tu vois, d'ailleurs, encore petite parenthèse, si jamais ça t'intéresse, que je te, peut-être, partage un peu plus, mon progrès au niveau de la guitare, que je te fasse, assez occasionnellement, voilà, pas tous les 30, pas tous les 4 matins, mais voilà, à l'occasion peut-être des vidéos, où je joue quelques morceaux, tranquillement, dans la nature ou quoi, ou juste posé chez moi, et bien, n'hésite pas à me le dire, moi ça me ferait plaisir de faire ça, je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de gens, mais c'est une de mes passions, ça fait aussi partie de tout ce qui est travail sur moi, donc je pense que je vais le partager, parce que ça fait quand même maintenant plus de 4 ans que j'en fais quotidiennement, enfin bref, je suis moins sensible, ou plutôt, je suis plus sensible qu'avant, aux choses de dopamine, par exemple, avant tu me mettais devant une vidéo de Squeezie, une vidéo qui est censée être drôle, une compilation de je ne sais pas quoi, de mèmes, ou bref, tout ce qui est un peu à but humoristique, à but de divertissement, je vais être plus sensible, par exemple, avant tu me mettais, je ne sais pas, une vidéo de Squeezie, j'étais là, je suis tellement habitué aux trucs drôles, aux musiques de partout, que je faisais, ouais, ok, c'est cool, up swipe suivant, maintenant je vais peut-être plus rigoler, plus m'amuser, et à l'inverse, une chose simple, comme jouer de la guitare, avant, c'est limite, je pouvais me forcer un peu, et aujourd'hui, vraiment, j'y prends plaisir, en gros, voilà, j'ai décalé mon attente à ce niveau-là, je suis plus patient, j'arrive à être amusé avec moins, j'ai diminué, je pense, un petit peu mes attentes au niveau des femmes, je suis plus habitué à avoir, des dizaines, voire des centaines de 9, et demi sur 10, comme ça, sur mon écran tous les jours, donc, le jour où je vois une fille jolie dans la rue, je vais plus l'apprécier, alors que quand tu vois ça toute la journée, des heures par jour, c'est limite la norme, à ce niveau-là, c'est important d'en parler, et donc, ça m'a fait une bonne détox, et le fait de pouvoir mieux profiter des choses simples, je ne sais pas, aller juste faire un peu de canoë avec des potes, faire un pique-nique, juste se mater à un bon vieux seigneur des anneaux, ou te faire un petit repas, des choses vraiment basiques, de la vie, être à un repas de famille, faire un peu de musique, lire un bon bouquin, juste réfléchir, aller se balader dans la nature, baiser, vraiment n'importe quel truc, je pense que j'y prends plus plaisir, qu'il y a 2-3 ans, quand je n'avais pas fait cette détox, alors attention, ça n'a pas non plus changé ma vie, c'est un truc de fou, aujourd'hui je suis ultra heureux, je rigole comme un malade, je m'esclame de rire à chaque seconde, voilà, je ne vais pas non plus vendre du rêve, ou je ne sais pas quoi, mais c'est sûr que ça m'a apporté un plus, à ce niveau, et sûrement, même si ça je n'ai pas vraiment pu le mesurer, en termes de concentration, d'attention, de capacité à réfléchir, peut-être que ça ne m'a pas augmenté, mais en tout cas, ça ne m'a pas diminué, à ce niveau, et ça je pense que c'est déjà, plutôt bien, à notre époque, voilà, je pense que c'était un petit peu tout, à cette vidéo, au niveau de cette vidéo, j'en reparlerai, c'est un sujet passionnant, et très important, aujourd'hui, surtout, je pense avec le Covid, ça n'a pas dû être super, ça a dû amplifier ça, les gamins qui traînent sur le téléphone, ou de l'être en cours, plus rien à faire, donc encore plus de gens sur les écrans, je pense que ça a complètement amplifié ça, donc petit message avant de finir, bon avant de finir, le petit appel à l'action quand même, donc voilà, si tu aimes mon contenu, que tu en veux plus, que tu veux suivre plus ma progression, pour toi aussi, être inspiré, progressé, et avancé sur tous les sujets, qu'on aborde sur la chaîne, je ne vais pas faire le récap, et bien abonne-toi, à la liste email, donc sinon tu rates un tiers de mon contenu, c'est simple, tous les 10 ans ce matin, tu as un nouvel email qui part, qui sort, on aborde des sujets super importants, je te partage des anecdotes, il y a des promos, sur mes meilleures formations, etc, d'ailleurs il y en aura sûrement une dimanche, donc si tu veux obtenir ça gratuitement, ça te prendra deux minutes, à t'inscrire, premier lien dans la description, tu cliques, prénom, adresse email, tu appuies sur s'inscrire, et c'est bon, tous les dimanches, tu seras ajouté à la liste, et tu recevras cet email, et tu te désabonnes quand tu veux, donc c'est que du bonus, pense à t'inscrire si ce n'est pas fait, sur YouTube, ceux qui ne sont que sur YouTube, c'est plus les touristes qui s'intéressent vite fait, et ceux qui sont vraiment engagés, et qui veulent apporter des changements dans leur vie, ils se retrouvent sur la liste email, là où c'est vraiment le petit peu le cœur de mon audience, et je t'allais finir cette vidéo, sur le fait que, voilà, au lieu, c'est facile à dire, ce ne sera pas facile à faire, mais au lieu de passer ton temps précieux sur TikTok, à divertir à fond, je ne te dis pas de ne pas te divertir, je ne te dis pas, travaille 90 heures pour semaine, ne te divertis jamais, divertis-toi, mais différemment, au lieu de regarder la téloche, les téléréalités de merde, d'enchaîner les TikTok, de traîner sur Instagram, de regarder des vidéos de blagues à la con sur YouTube, ou ce genre de choses, regarde plutôt du bon contenu lent, un petit peu comme les vidéos, où il n'y a pas de cut, il n'y a pas d'histoire, je suis en face cam tranquille, je parle au calme, si je fais une faute, je me reprends, il n'y a pas de souci, on a le temps, ça t'apporte, j'espère, de la valeur, d'autres contenus de ce type, ou alors, dans des activités saines de la vraie vie, aller faire un basket avec des potes, apprendre un instrument de musique, apprendre une compétence, je ne sais pas, apprendre le code informatique, ou faire des tâches créatives, ou lire de bons bouquins, ou aller te balader en nature, discuter avec ton entourage, apprendre à cuisiner, faire des bons repas, réfléchir, rêver, monter des projets, bref, tu vois, je pourrais faire une liste longue comme le bras, mais tu as compris ce que je voulais te dire, aller plus vers les choses de la vraie vie, plutôt que ces pièges à serpents de dopamine, qui t'asphyxient un petit peu le cerveau, partage cette vidéo à des amis à toi, si tu penses qu'ils seront intéressés, si tu penses que ça peut leur rendre service, d'avoir un petit peu, le fait d'avoir, je pense, l'histoire de quelqu'un qui l'a fait, ça peut être inspirant et motivant, et sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je te laisse, on se trouve dans les emails, dans les vidéos, la prochaine fois, et on reparlera de ce genre de sujet, si tu as aussi de l'expérience à ce niveau, je t'invite à en parler dans les commentaires, tout simplement, et sur ce, je te laisse avec un petit air que je vais te faire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501